Selon les résultats du recensement général des entreprises congolaises rendues publiques jeudi 10 mars dans la capitale Brazzaville, 93,4% d'unités économiques exercent dans le secteur informel, c'est-à-dire qu'elles échappent aux obligations administratives, juridiques et fiscales de l'État. Et ceci pour des raisons qu'explique Kibelolo Masika, délégué général de l'association Poitonoire industrielle APNI. Il y a pour cela donc les difficultés d'accès au financement et nous avons aussi les difficultés d'accès aux services non financiers, les accompagnements, les divers appels techniques, les formations et autres. Mais il y a aussi l'environnement juridique et judiciaire adapté aux entreprises. Il y a aussi la fiscalité, on va parler donc de la pression fiscale et aussi la parafiscalité, vous savez qui fait très très peur, parce qu'une entreprise elle se dit, je pourrais bien me formaliser, mais une fois identifiée par les autorités fiscales, vous voyez qu'après c'est la pression qui s'exerce. Il y a aussi ce manque d'information, donc l'information, la sensibilisation auprès de ces acteurs-là de l'informel. Contribuant à la constitution du tissu du secteur privé national, ces entreprises sont appelées à migrer dans le formel pour bénéficier de l'appui des pouvoirs publics, a-t-il poursuivi ? La mise en œuvre d'un certain nombre de programmes, notamment le PEDAC avec le financement de la Banque mondiale, il y a le PADEC, toujours avec la Banque mondiale, nous avons le PRCCE2 avec l'Union européenne, qui aujourd'hui apporte donc les solutions, vraiment les solutions idoines, pour résoudre le problème de la migration des entreprises de l'informel vers le formel. Il y a le concours plan d'affaires, par exemple, qui concerne les très petites entreprises qui souhaitent donc aller dans le sens de la diversification de l'économie et où quatre principaux secteurs ont été finalement retenus. Donc nous avons l'agrobusiness, nous avons le transport et la logistique, nous avons le tourisme et surtout nous avons le secteur des TIC. Signalons que le secteur privé national pèse plus de 4 609,8 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires global avec une forte disparité entre les groupes industriels et les PME locales.